Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatorzième numéro du C'est lundi, que lisez-vous ? Bon, je vais essayer de faire un peu plus court, puisque j'avais presque terminé ma vidéo pour un premier essai, j'étais à 19 minutes et ma soeur est entrée dans la chambre, donc je dois recommencer du début. Alors, je voulais vous dire que dans cette vidéo et dans les suivantes, il va y avoir un petit peu des changements. Donc j'espère que ça va fonctionner et j'espère que je vais pouvoir faire ça toutes les semaines. Alors, pour commencer, et j'espère que ça se ressent pour vous, j'ai acheté un micro. Alors, j'ai essayé de le régler ce matin et de faire quelques tests, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit sifflement désagréable dans le fond. Donc, si vous entendez quelque chose de désagréable, dites-le moi et si vous avez une solution pour remédier à ça, pour m'aider à faire les réglages, allez-y, n'hésitez pas, parce que je ne suis pas très douée pour faire les réglages. Ce n'est pas trop mon truc. Donc, voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que j'aimerais bien insérer des bandeaux de textes en sous-titres lorsque je présente un livre. Dans ce bandeau, vous donnez les informations les plus importantes si vous avez envie d'acquérir ce livre présenté. Donc, je pense que je vais essayer de vous mettre, bien sûr, le titre et l'auteur, mais aussi la maison d'édition et pourquoi pas l'année d'édition, voilà, si ça vous intéresse. Donc, je vais essayer de faire ça dès aujourd'hui, dès cette première vidéo. Et si ça vous plaît, et si j'y arrive surtout, je continuerai les semaines suivantes, voilà. Alors, la semaine dernière, j'ai moins lu que les semaines précédentes, mais je m'en doutais, puisque j'ai commencé la lecture d'un livre assez conséquent et assez dur à lire. Voilà. Donc, le nombre de pages lues dans une semaine est moins important que les semaines précédentes. Mais j'ai quand même terminé le tome 3 de La Moira de Henri Lovenbrook. Alors, je vous disais la semaine dernière que j'ai lu les deux premiers tomes pendant l'été 2009. Donc, c'est-à-dire il y a trois ans, voilà. Et je n'avais aucun souvenir de ces deux premiers tomes, ni de l'histoire, ni des personnages, je ne les remettais pas du tout. Et j'ai vraiment peiné à me mettre dans la lecture de ce troisième tome. Pour tout vous dire, j'ai tellement peiné qu'en deux jours, j'ai dû lire que 60 pages, parce que je n'arrivais pas à me concentrer, parce que je ne comprenais pas qui était qui, qui faisait quoi. Il y a beaucoup de noms, comme souvent dans les cycles de fantasy. Et là, vraiment, j'étais un petit peu perdue, et ça ne me motivait pas du tout pour lire. Mais finalement, je me suis dit, allez, tu t'y mets sérieusement, pas cinq pages par-ci, par-là, mais vas-y, lisant 50 d'un coup, et ça va aller mieux. Et effectivement, en se concentrant et en lisant plus de pages, j'ai réussi à entrer dans l'histoire et à retrouver un petit peu la mémoire, et à replacer les personnages. Donc, alors, pour la petite histoire... Alors oui, je vous préviens tout de suite, comme c'est un tome 3, je risque de spoiler, de donner des informations importantes sur les deux tomes précédents. Donc, si vous n'avez pas lu ce troisième tome, si vous n'avez pas lu les deux tomes précédents, et que vous souhaitez les lire un jour prochain, peut-être qu'il vaudrait mieux que vous sautiez ce petit passage, et que vous alliez directement au livre suivant. Pour ceux qui risquent d'être spoilés, je pense que je mettrai en sous-titre, justement, à quel moment vous pouvez reprendre le visionnage de la vidéo sans risque. Voilà, alors, vous pouvez y aller, vous pouvez sauter. C'est l'histoire de Aléa, qui a 14 ans. C'est une petite héroïne, qui est sur la couverture, d'ailleurs. Alors, elle a un nom particulier, mais je ne vous le dis pas, parce que c'est imprononçable et je ne voudrais pas faire d'erreur. Donc, on va en dire, en gros, que c'est l'élu. C'est l'élu, elle est présente dans trois prophéties, et elle doit, en gros, sauver l'île de Gaélia. Gaélia, c'est, si vous voulez, l'Irlande imaginaire. Voilà, l'Irlande imaginée par l'auteur. Alors, dans cette île, vous avez quand même quelques éléments qui font partie de la réalité historique de l'île. D'un côté, vous avez... Comment dire ça ? Si, vous avez l'affrontement entre les religions et entre plusieurs royaumes. Donc, les religions présentes dans l'île de Gaélia, ce sont les anciennes traditions avec le druidisme, et la nouvelle religion avec les chrétiens. Donc, si vous voulez, vous avez des royaumes qui sont restés ancrés dans le druidisme et d'autres royaumes qui, eux, ont accepté le christianisme et cherchent à développer cette religion à travers tout le pays. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, vous avez cette guerre-là de religions. Vous avez aussi les guerres un petit peu plus matérielles. C'est-à-dire que certains royaumes ont envie de conquérir le royaume d'à côté pour s'agrandir. Voilà, ça, c'est vieux comme le monde. Et vous avez également ça dans cette histoire. Et donc, au milieu de ces guerres, vous avez la petite Aléa qui cherche à amener la paix, à amener une direction différente pour l'île. Donc, elle veut tout changer. Elle veut que tout le monde s'entende, qu'il y ait la paix, que tout le monde s'aime. Bref, elle cherche un petit peu l'impossible, mais c'est son but, c'est sa mission, réussir à instaurer la paix dans Gaël. Donc, pour ça, elle monte une armée, mais une armée pacifique. Et, voilà, elle essaye d'empêcher les guerres, de rallier les gens à sa cause. Voilà. En gros, c'est ce qui se passe dans ce troisième tome. Et vous avez aussi, mais ça arrive à la toute fin, le combat avec le grand méchant. Pareil, je ne vous donne pas le nom parce que c'est imprononçable et que je risque de mal le prononcer, justement. Donc, voilà, elle doit le détruire. C'est le grand méchant, le grand pas beau. Donc, c'est un petit peu le duel de fin. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui m'a déçue, si vous voulez, parce qu'on a quand même trois tomes de guerre entre le bien, entre guillemets, et le mal. et finalement, ça se résout en une dizaine de pages, un petit chapitre. Voilà, c'est un petit peu désirant. Mais bon. Alors, est-ce que j'ai aimé ? Oui et non. Oui, j'ai aimé parce que c'est... ça se lit bien, c'est sympa, l'univers est plutôt bien décrit, les personnages sont plutôt attachants, même si je les trouve assez peu développés, finalement. J'ai bien aimé tout ce qui touche au monde des loups. Apparemment, l'auteur est assez passionné des loups et donc, on a quelques passages qui leur sont consacrés. Ça, c'est intéressant et c'est assez original. Mais par contre, j'ai beaucoup entendu que cette saga était aussi aimée que Harry Potter et aussi marquante. Ben, moi, elle ne va pas me marquer. Alors, peut-être que je ne l'ai pas lu au bon âge. Peut-être que si je l'avais lu à 14-15 ans, j'aurais adoré, mais franchement, vous voyez, là, ça fait un peu moins d'une semaine que j'ai terminé ma lecture et j'ai du mal à en parler. Je me souviens déjà presque plus de ce que j'ai lu. Ça n'a vraiment pas été une lecture marquante. Voilà. Je l'ai lu, je suis contente. J'ai terminé une saga dans ma bibliothèque. Enfin non, apparemment, il y a une autre trilogie, c'est Gallica qui suit. J'ai le premier tome. Je vais tester pour voir ce que ça donne. Mais voilà, je ne trouve pas ça inoubliable. Alors ensuite, je voulais faire une petite pause du côté de la fantaisie et de l'imaginaire avant d'entamer un gros bloc du genre. Donc, j'ai fouillé dans la bibliothèque parentale et j'ai trouvé ça. Une femme de Annie Ernaud. Alors pour la petite anecdote, ma maman travaille avec des personnes âgées et donc, elle a lu ce livre-là et un autre par rapport à une formation qu'elle a faite et elle voulait avoir un peu plus d'informations et lire un petit peu des biographies sur des personnes qui ont vécu Alzheimer. Alors, donc, vous vous doutez que ce livre, Une femme de Annie Ernaud, est dédié à la maladie d'Alzheimer. C'est une biographie-autobiographie puisque Annie Ernaud revient sur l'histoire de sa maman de la naissance de celle-ci à son déclin et sa mort. Et en même temps, en parlant de la vie de sa mère, elle revient également sur sa vie à elle. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut dire biographie-autobiographie. Ça se lit très 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 vite. C'est écrit assez gros et en plus, ça ne fait que 105 ou 106 pages. Donc vraiment, vous lisez ça en une heure. J'ai lu ça sur la chaise longue et ça se lit super vite d'une traite. De toute façon, il n'y a pas vraiment de chapitre. C'est juste des paragraphes qui sont coupés par des sauts de pages mais vous n'avez pas de chapitre. J'étais un petit peu déçue de constater finalement que la maladie d'Alzheimer arrive vraiment à la toute fin, disons dans les 10-15 dernières pages. Puisqu'on part de la naissance de la mère de Annie Ernaud et on voit son enfance, son adolescence, sa vie en tant que femme adulte, la naissance donc de Annie Ernaud et sa jeunesse, son adolescence et ses rapports avec sa mère. Et c'est vraiment qu'à la fin que, évidemment, la maman décline à Alzheimer et meurt, voilà, à la fin. Donc, c'est vraiment une lecture très très grave, assez déprimante. Je ne la conseille pas à ceux qui ont déjà le moral assez bas puisque ce n'est pas ça qui va vous donner le sourire, ça c'est sûr. c'est vraiment très très triste. D'ailleurs, à la fin, dans les descriptions justement de la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment... ça m'a mis une boule à la gorge parce que... j'ai personne de ma famille qui est atteinte de cette maladie. Je touche du bois, heureusement. Mais vraiment, c'est... quand on a un petit peu d'empathie, c'est vraiment... c'est touchant, voilà. C'est émouvant, c'est touchant. Donc surtout, si vous n'avez pas le moral, ne tentez pas un livre de Annie Ernaud. Apparemment, elle a fait vraiment que des choses assez biographiques et des choses assez graves dans ce genre-là. Donc c'est peut-être pas la meilleure... la meilleure chose à lire si vous n'avez pas le moral. Par contre, c'est un petit peu ce que je reproche à la littérature, littérature contemporaine en général. c'est du côté de la forme. Autant il y a certains classiques, j'adore la plume de certains auteurs. Bon, pour n'en citer qu'une, Jane Austen, par exemple, je trouve ça très très drôle, beaucoup d'ironie. Enfin bref, j'adore lire du Jane Austen, je savoure les mots. Autant en littérature contemporaine, j'ai vraiment du mal à trouver des auteurs qui se démarquent par leur plume, par leur style. Et chez Annie Ernaud, je n'ai rien trouvé de particulier non plus. C'est bien écrit, c'est agréable à lire, mais il n'y a rien de marquant, il n'y a rien de percutant. Voilà. Une femme de Annie Ernaud, si vous avez l'occasion, pourquoi pas, mais bon, ce n'est pas un indispensable non plus. Ensuite, voilà, le gros de la semaine. J'ai commencé, comme je vous l'annonçais la semaine dernière, le deuxième tome du Seigneur des Anneaux. J'ai commencé ça jeudi après-midi, je pense, et j'avance très lentement. Je m'en doutais, mais j'avance vraiment très 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 lentement. Pour tout vous dire, on est lundi après-midi et depuis jeudi soir, bon, je n'ai pas eu le temps beaucoup de lire samedi et dimanche, mais quand même, je m'en suis qu'à la page 233 sur 568. Voilà. C'est long. Bon, c'est quand même moins désagréable que le premier tome, je trouve, puisqu'il y a plus d'action, ça bouge un petit peu plus. Mais, quitte à me faire encore des ennemis, je ne suis vraiment, mais vraiment pas fan de Tolkien, de sa façon de raconter. Quand je lis un livre, quand ça me plaît, je suis vraiment dans l'histoire. Je vis la chose avec les personnages, je suis à côté d'eux. Et si quelqu'un entre dans la pièce, je ne vais pas l'entendre parce que vraiment, je suis à fond dans mon livre, dans ma lecture. Avec le Seigneur des Anneaux, je lis cinq pages et hop, je pense à autre chose. J'entends le téléphone qui sonne. Enfin, vraiment, je n'arrive pas à me concentrer sur le Seigneur des Anneaux. Je n'arrive pas à entrer dans l'action. Je trouve que Tolkien fait des descriptions qui n'ont pas forcément lieu d'être. Disons que ces descriptions plombent vraiment l'action, plombent l'histoire. Alors, j'aime bien les descriptions. J'aime la littérature classique, j'aime les livres où vraiment, il y a une ambiance qui est faite, un univers, ce genre de choses. Mais chez Tolkien, chez moi, ça ne marche pas parce que je suis tellement en train de me dire que cette phrase a dur des plombes, ça ne sert à rien, que je n'arrive pas à m'immerger dans le monde. Franchement, certains passages, s'ils avaient été réduits, raccourcis en deux paragraphes au lieu de quatre pages, tout de suite, il y aurait eu plus de rythme et ça aurait coulé tout seul. Donc voilà, c'est vraiment très très lourd à lire. C'est très riche, j'aime bien l'histoire, mais je pense que ça aurait gagné en rythme, en action, si Tolkien avait réussi à couper un petit peu ses descriptions interminables. Alors, pour preuve, ça m'a choquée, peut-être pas choquée, mais alors, dans les premiers chapitres, vous avez des personnages qui ont une discussion pour savoir dans quel sens ils vont aller, de quel côté ils vont aller. Et sans vous mentir, ce dialogue dure 15 pages. Ça dure des plombes pour se dire, pour se demander est-ce qu'on va à l'ouest, est-ce qu'on va à l'est, au sud, au nord, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on rejoint machin, est-ce que machin... Ça dure 15 pages. 15 pages pour, au final, que les personnages se disent « Ah, mais finalement, c'est toi qui devrais prendre la décision puisque tu es le plus puissant, oui, on va dire ça comme ça, le plus puissant d'entre nous. » Voilà, 15 pages pour en arriver là. Et à côté de ça, j'attendais beaucoup de ce deuxième tome parce que dans le deuxième film, c'est celui que je préfère et si je l'aime beaucoup, c'est par rapport à la bataille du gouffre de Helm. J'aime beaucoup ce passage dans le film, je trouve ça... Ben voilà, il y a de l'action, ça bouge, il y a une bataille, c'est bien fait, enfin bref, j'aime bien. En plus, il y a de l'humour et tout, enfin, voilà. Et je me disais « C'est cool, dans ce deuxième tome, je veux enfin avoir la bataille du gouffre de Helm, ça va me passer une centaine de pages, ça va être génial, ça va bouger, super. » Et sans vous mentir, la bataille du gouffre de Helm, donc pour... Je vais un petit peu spoiler, donc si vous voulez passer, c'est pareil que pour la Moïra tout à l'heure, je vous mettrai, je vous indiquerai en bas de la vidéo. Donc alors, la bataille du gouffre de Helm, de l'arrivée du peuple du Rohan dans la forteresse à l'arrivée de l'aube avec Gandalf et d'autres chevaliers, d'autres cavaliers pour les aider, dans le film, ça dure quand même une plombe, c'est vraiment... C'est le passage, enfin bon, moi c'est le truc qui m'a le plus marqué dans le deuxième film. Et bien là, dans le livre de Tolkien, tout ça, la bataille, tout ça, l'arrivée, tout ça, ça dure un chapitre, 30 pages, sur 570. Donc voilà, Tolkien c'est ça. Autant il va y avoir des dialogues qui durent 15 plombes pour décider où on va, des descriptions qui n'en finissent pas sur les haines, sur la forêt, machin, mais alors une bataille avec de l'action, des trucs, voilà, qui bougent, 30 pages. Donc voilà, Tolkien, je suis désolée, c'est pas possible, je sais pas ce qui t'a pris, mais ça va pas. Et donc, alors, pour continuer dans les critiques, je me suis rendu compte, voilà, que la deuxième partie de ce deuxième tome, parce que si vous voulez, chaque tome est séparé en deux livres. Donc la deuxième partie, voilà, qui sera le livre 4, puisque le premier tome concerner les livres 1 et 2, voilà, pardon, je vous montre la page blanche, donc tout ça, tout ça là, sera uniquement consacré à Frodon, Sam et Gollum, ce que j'aime le moins dans les films. autant j'adore suivre la communauté constituée par Aragorn, Legolas, Gimli, et puis les autres qui se joignent à ce groupe-là au fil des aventures, autant la quête vraiment de Frodon, Sam et Gollum, ça me gonfle. et là, je me suis rendu compte que je vais me taper 200 pages rien qu'avec eux. Je sens que ça va être très long. Bon, j'arrête là, parce que je vais vraiment me faire huer. Je vous en dirai plus la semaine prochaine, je vous dirai si j'ai survécu au passage de Frodon et de Sam et de Gollum. On verra ça. Bon, je dis, je prends le train pour rentrer à Lyon et je pense que même si je n'ai pas terminé Le Seigneur des Anneaux, je ne le lirai pas dans le train. Parce que, encore pour la petite anecdote, j'ai un estomac assez fragile et le train, ça me rend un petit peu malade. Bon, presque. Enfin bon, bref, je ne suis pas bien, je suis pas rebouillée. Et donc, quand je prends le train, j'ai besoin de lire quelque chose de léger, de divertissant. Un livre grâce auquel je peux m'évader penser à autre chose, penser à autre chose que mon estomac qui est en train de faire à les montagnes russes. Donc, même si je n'ai pas terminé Le Seigneur des Anneaux, je ne risque pas de lire dans le train. Je lirai plutôt ça. Devil City de Janna Oliver. Donc, vous voyez, c'est les épreuves non corrigées que je vous ai déjà montrées la semaine dernière. Et, c'est de la littérature jeunesse, donc je pense que ça va se lire très facilement. Que, oui, je n'aurai pas de soucis à entrer dans l'histoire. Enfin, j'espère en tout cas, parce que sinon, les trois heures de train vont être longues. Voilà, je vous en parle, je pense, lundi prochain. Donc, je n'ai pas d'autres livres à vous présenter puisque je suis donc en vacances chez mes parents. j'avais emmené que 10 livres dans ma valise et je les ai tous lus. Donc, je n'ai pas de livres vraiment à vous présenter, mais je pense qu'en arrivant à Lyon, soit je finirai ma semaine avec des livres qui doivent m'attendre dans ma boîte aux lettres. En tout cas, j'espère. Sinon, je fais un scandale. Donc, ce seront des lectures urgentes ou alors vraiment des livres que j'ai très, très, très envie de lire puisque je les ai commandés. Donc, je vais terminer ma fin de semaine avec ces livres-là. Et je pense également continuer dans mes sagas, dans les sagas commencées. Alors, j'ai bien envie de lire le troisième et dernier tome de Hunger Games parce que j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire. Je n'arrête pas de voir des avis soit enthousiastes, soit justement déçus par cette fin un petit peu. Et je ne me suis pas spoilée pour une fois parce que je suis du genre à être tellement curieuse que je vais lire sur Wikipédia ou sur Internet ce qui se passe pour ne pas mourir de curiosité. Ça ne m'empêche pas de lire et de regarder les séries après. Je ne fais pas du tout, ça ne me gêne pas du tout. Mais là, pour Hunger Games 3, je n'ai rien lu. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Et là, je vais mourir de curiosité. Donc, il faut que je lise le troisième tome d'Hunger Games. Comme je pars en Irlande le 16 août, j'ai bien envie de lire quelque chose en anglais avant histoire de pouvoir m'entraîner un petit peu. Donc, je ne sais pas. Peut-être que ce sera le deuxième tome d'Harry Potter. Peut-être que ce sera de la littérature paraoesténienne. Ou, qu'est-ce que j'ai en anglais aussi ? Le troisième tome des Orphelins Baudelaire. Je ne sais pas. Un truc en anglais assez simple, assez rapide. je verrai. Je vais piocher dans ma pâle à ce moment-là. Sinon, j'ai peut-être prévu aussi de lire un manga ou une BD. Parce que ça fait un mois que je suis en vacances et je n'en avais pas pris dans ma valise et ça me manque un petit peu. Donc, je ne sais pas ce que je continuerai. Pareil, j'ai plein de séries en cours. J'ai Sakura, j'ai Raman Demi, Nana, enfin bon voilà, plein de trucs. Donc, vraiment, je vais rentrer dans mon appartement. Je vais retrouver ma pâle de 460 livres. Donc, PAL, pour ceux qui ne connaissent pas, PAL, c'est pile à lire. Donc, j'ai 460 livres à lire dans ma bibliothèque à Lyon et j'ai hâte de la retrouver pour pouvoir piocher vraiment un truc qui me tente beaucoup. Voilà, donc, soit je vous dis un manga, soit la littérature en VO, soit peut-être un thriller, je ne sais pas, on verra. On verra ce qui me fera envie sur le moment, vous saurez ça lundi pour la prochaine vidéo du C'est lundi que lisez-vous. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que le micro, le son ne sera pas trop désagréable et j'espère que vous entendrez bien. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain avec la suite de mes aventures du Seigneur des Anneaux en espérant l'avoir terminée au moins lundi prochain. J'espère quand même avant parce que sinon je vais mourir dessus. et je vous souhaite de bonnes lectures, j'espère meilleures que les miennes et à lundi. Bonne semaine.